Bon, est-ce que j'ai un petit miroir pour garder ma tronche ? Le miroir dit que j'ai une tête de con. Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est la première de 2019. J'allais dire 2018 quand même, je pense que je dois pas être la seule. Et je suis trop contente de vous retrouver. J'avais un petit peu déserté YouTube, je pense que vous l'avez compris, les dernières vidéos que j'avais faites étaient des DIY et c'est tout je crois. Je sais que cette année j'ai pas assuré au niveau des maquillages, vous aviez été nombreuses pourtant à me demander. Et je sais pas, j'ai eu ce besoin de couper un petit peu et voilà, ça m'a fait du bien. Donc j'espère que vous avez compris et beaucoup m'ont dit quand même, voilà, que c'était normal de prendre du temps pour soi, de profiter. En plus j'ai ma mère qui est venue, mon mari qui était en vacances. Franchement ça m'a fait du bien, donc je regrette vraiment pas. L'année prochaine j'essaierai quand même de vous faire en avance parce que ça c'est une de mes résolutions et on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas un petit goal parce que voilà, j'ai pas décidé de faire des vraies résolutions. C'est de mieux m'organiser. En tout cas je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2019. Très sincèrement je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite que votre année soit la plus douce possible, que vous puissiez vous créer des super souvenirs, que vous soyez avec les gens que vous aimez. Surtout prendre soin de votre santé, c'est le plus important selon moi. Si la santé va bien, tout restera bien. Également d'oser. Moi cette année je vais sortir de ma zone de confort et je vous expliquerai ça encore dans une autre vidéo. Mais voilà, osez. L'année elle sera comme vous avez décidé qu'elle soit en fait. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment tout le meilleur que 2019 puisse vous apporter et j'espère qu'on vivra tout ça ensemble. J'ai décidé de partager beaucoup plus avec ma communauté cette année, sans que ça devienne télé-réalité ou intrusive. Vous savez que j'ai besoin moi d'avoir cette barrière entre guillemets de ma vie privée. Mais j'ai quand même décidé de vlogger un peu plus, de vous montrer beaucoup plus de choses et qu'on se motive pour plein de choses. Donc voilà, encore mes meilleurs voeux et j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. On va passer tout de suite à la vidéo dont vous avez vu le titre. C'est la première fois que je la fais. J'ai toujours eu envie de la faire et à chaque fois j'avais la flemme. Voilà, disons les choses comme elles sont. C'est ça que je me suis fait une liste que j'ai prise à droite à gauche. J'ai rajouté des petites choses et voilà, on va partir pour tout ce que j'ai élu de l'année 2018. Des choses que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimées, que j'utilise beaucoup et que je vais sûrement continuer d'utiliser en 2019 puisque pour la plupart ils sont pas terminés. Donc c'est parti. Je vous listerai bien évidemment... J'espère que je suis pas trop... La fille elle a peur, je remonte un peu. Je vous listerai toutes les questions en bas si vous avez envie de le faire et n'hésitez pas à me le dire. J'irai regarder votre vidéo comme ça peut-être que je vais découvrir des produits. C'est pas vraiment dans l'ordre, il n'y a pas un ordre réel. Il y en a pas mal donc on va aller vite. Enfin vite c'est pas mon truc vu que je parle trop. Mais en tout cas je vais essayer de vous montrer les choses mais pas juste vous les montrer je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est des produits vers lesquels je me suis tournée plusieurs fois dans l'année même si je teste beaucoup de choses, même si je vais sur beaucoup 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 de choses. C'était impossible. Déjà il y a des trucs j'ai pas su réussir à en prendre qu'un seul donc je suis désolée d'avance. Mais j'ai essayé de jouer le jeu honnêtement donc voilà il y en a très peu mais il y a trop de choses que j'aime bien et j'utilise énormément de choses en tout cas pour mon visage et mon corps même au niveau maquillage en fait. Donc c'était impossible de tout vous mettre et c'est difficile de se dire ouais quelle est la palette que tu préfères, qu'est-ce que tu viens ? Voilà surtout quand on est passionné et qu'on est un peu accro à toutes ces choses-là que ce soit des soins ou du maquillage. Donc oui tout ça pour vous dire qu'on va commencer. En meilleur démaquillant, qu'est-ce que j'ai mis ? Ah j'en ai mis deux. Mais c'est pas parce que je voulais en mettre deux. J'en ai mis deux parce que j'ai un démaquillant visage, enfin un démaquillant visage et un démaquillant pour les yeux. J'utilise très rarement quelque chose qui va tout faire. Donc pour le visage, mais c'est la même marque en fait, c'est les Lancome comme ça. Donc ce sont les bifaciles et il y a bifacile visage et bifacile pour les yeux. Donc moi j'utilise ça. Alors en fait ma mère quand elle est venue je lui ai passé ça et elle m'a dit que ça lui avait brûlé les yeux. Donc je sais pas, peut-être qu'elle a les paupières encore plus sensibles que moi. Après elle a les paupières hyper fines et puis bon elle est plus âgée que moi. Donc est-ce que, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des problèmes parce que c'était la première fois que j'entendais quelqu'un avoir un problème avec ce produit. Là je suis sur la fin mais voilà. Donc c'est ça que j'ai élu meilleur démaquillant de l'année. Ensuite le meilleur fond de teint. Alors là j'aurais pu en mettre plusieurs mais honnêtement j'ai voulu jouer le jeu parce que j'ai utilisé beaucoup de CC crème. J'ai utilisé beaucoup de fond de teint Jomé Maybelline mais il y en a un qui s'est démarqué. C'est le Skin Illusion donc de chez Clarins, celui-ci en pipette. Honnêtement c'est un fond de teint qui est génial parce qu'on le sent pas sur la peau. A la fois léger mais couvrant quand même. C'est-à-dire qu'on voit que vos imperfections ou alors moi mes petites taches rousseurs si j'ai pas envie qu'on les voit, ça va les masquer légèrement sans trop masquer. Il assèche pas la peau, il va pas dans les ridules. Moi je suis une femme qui justement doit faire attention maintenant parce que je commence à prendre de l'âge. Mais j'aime pas les fonds de teint en fait qui placardent trop. J'ai toujours eu tendance à prendre des fonds de teint légers à moyen. Celui-ci est fluide et je dirais qu'il a une couverture justement légère à moyenne. Après je pense qu'il est modulable, je l'ai jamais mis en couche. J'ai toujours mis une seule couche donc voilà. Moi je l'ai en teinte 110 au nez si ça intéresse quelqu'un. Mais voilà je trouve que c'est un super super fond de teint. Meilleur anti-cerne, bah là aussi j'ai joué le jeu j'en ai mis qu'un seul. J'aurais pu en mettre d'autres mais j'ai mis celui-ci, l'anti-âge Eraser de chez Maybelline. Donc moi je l'ai en teinte, en teinte quoi ? Parce qu'il est un peu crado là maintenant. Il est en teinte dégueulasse. En nude, voilà. Donc c'est le fameux correcteur, vous savez où vous tournez, vous avez une petite mousse. Et alors en fait ce que j'aime bien dans celui-ci c'est qu'il est pas épais. Et moi j'ai horreur des trucs épais. Alors ce qui est bizarre c'est que la première fois que j'ai essayé le Shape Tape de chez Tarte, j'ai fait, je comprends pas pourquoi tout le monde l'aime bien. C'est horrible. Et en fait j'ai appris à le manier on va dire. Il en faut très très peu. et je le tapote vraiment au doigt ou au Beauty Blender mais je dois en mettre très très peu. Donc genre un Shape Tape, ça va me durer 1000 ans je pense. Mais voilà, c'est celui-ci quand même que je préfère de tous. Si je dois partir quelque part, c'est celui-ci que je vais mettre dans ma valise. Le meilleur bronzer, putain on en est qu'au meilleur bronzer. Et j'ai déjà parlé de 1000 ans je suis sûre. Donc en meilleur bronzer j'ai mis celui de chez Tarte. Donc c'est le Park Avenue Princess. Donc c'est le Amazon Clay Bronzer. Et il se présente comme ça. Donc ça c'est celui-là qui me l'avait donné. Donc je l'ai pas depuis hyper longtemps. Mais par contre depuis qu'elle me l'a donné, c'est celui que j'utilise tout le temps, tout le temps. Avant j'utilisais un de chez Dior. Mais pas pour faire mon contouring. C'était juste pour réchauffer. Parce que alors moi j'ai deux types de bronzer. Ceux qui vont vraiment sculpter mon visage si j'ai envie de faire un contouring. Et ceux qui vont juste réchauffer le teint. Et dans ceux que j'utilise pour faire les deux, entre guillemets, celui-ci rentre dedans. Donc voilà. Celui-là il est vraiment génial. Si vous l'avez pas, je vous le conseille. Alors, donc là c'est quelque chose qui n'est pas rangé ici. La boutique dans laquelle tu as le plus dépensé, e-shop compris. J'ai dépensé beaucoup, beaucoup de choses cette année. Parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Et que j'ai toujours aimé les vêtements. Et donc du coup, oui je suis en train de chercher une excuse. Non, il n'y en a pas du tout. D'ailleurs j'ai un Vinted où je suis en train de revendre des vêtements. Donc je vous le mettrai en bas si vous voulez aller voir. J'ai beaucoup acheté chez qui ? J'ai beaucoup acheté chez Pretty Little Things. J'achète énormément chez eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a souvent des codes réduction. Donc voilà. Et surtout ça taille super bien. En fait moi dès que je prends un site où il y a vraiment... Enfin dès que j'ai testé. C'est des marques anglaises. La plupart du temps ça va bien sur mon corps. Beuf qui se la pète. Donc ça après j'ai beaucoup acheté chez New Look. Primark aussi. Primark j'aime beaucoup leurs pantalons. Ils ont des pantalons taille haute qui... Pareil, qui taillent bien et qui font pas ça que sur moi. Donc voilà je dirais Pretty Little Things, Primark et New Look. C'est vraiment 3 enseignes dans lesquelles je tombe beaucoup. Après je vais pas vous mentir. Il y en a énormément dans lesquelles j'ai été. J'ai jucu. Enfin tout ça. Ensuite on est sur le meilleur shampoing. J'ai pas réussi à en mettre un. Mais j'en ai mis deux. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. J'aurais pu en mettre beaucoup plus d'ailleurs. Parce que cette année ça a été une année assez difficile au niveau des cheveux. J'ai perdu beaucoup beaucoup de masse. Et là j'ai commencé à récupérer d'ailleurs. Je veux dire on voit ça partout. Bref aucun respect. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup changé ma routine capillaire. Dans le sens où avant je prenais des produits pour les cheveux secs. Les cheveux en manque de vitalité. Et cette année je n'ai fait que prendre des choses pour les cheveux fins. Les cheveux sans volume. Activation de la pousse. Bref plein de choses. Il y en a deux que j'utilise très très régulièrement. Ces derniers temps. C'est d'abord celui-ci de chez Matrix. Je crois que vous trouvez ça chez les professionnels de la coiffure. Donc les salons de coiffure. Ou alors les magasins qui vendent tous les produits de salon. Donc celui-ci c'est un peu dégueulasse. Je suis dégoûtée. Je suis désolée. Je suis dégoûtée aussi. C'est le Height Amplify. Donc shampoing pour cheveux fins. En tout cas celui-ci il est vraiment bien. Ça me permet de faire mon premier shampoing. Et en deuxième shampoing. Celui-ci c'est un réel coup de coeur. Je l'ai depuis pas longtemps. Mais vraiment je suis trop contente. Et ça ça va rentrer vraiment dans mes indispensables au niveau des shampoings volume. J'en ai déjà un c'est les Nioxine. Et celui-ci rentre directement dans le classement. C'est le Invigo Boost Volume Boost de chez Wella. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Ça fait quelques mois. Et honnêtement. Enfin je l'adore. Mais c'est parce qu'en fait j'ai toute une gamme qui va avec. Donc je pense que les uns avec les autres. Le fait d'utiliseront toute une gamme. Ça donne un résultat hyper bien. Là je l'ai pas utilisé. Et je le sens. Le masque que je vais vous montrer tout à l'heure. Oui j'ai spoilé. La meuf ne sait pas ne pas spoiler. Mais il y a un masque que j'utilise. Je l'ai déjà en backup. C'est un produit. Quand je le mets pas je sens. C'est à dire que je pense qu'il doit être à base de seuls. Ou des choses comme ça. Mais en tout cas ça me donne une touffe. Quand je les sèche. Vraiment j'ai une touffe. Et là je l'ai pas mis. Et je le sens en fait. En plus j'ai dormi les cheveux un peu humides. Bref. Mais là on voit qu'il y a pas de volume vraiment spécifiquement. Enfin voilà. Donc cette gamme là. Pour les cheveux fins. Si vous avez par exemple. Bah des cheveux fins de base. Ou des cheveux un peu clairsemés. Si vous avez subi une opération. Peu importe. Ou vous avez été enceinte. Tout ce qui a pu fragiliser un petit peu vos cheveux. Ça va vous aider. Je vous dis pas que vous aurez une chevelure de ouf. Mais en tout cas ça vous aidera à avoir du volume. N'oubliez pas que ce qui est le plus important finalement. C'est aussi le massage que vous allez faire sur votre cuir chevelu. Puisqu'en fait le fait de se masser. C'est ça qui active aussi les bulbes. Et qui va réactiver toute la circulation sur le crâne. Et va stimuler. Donc voilà. Peu importe finalement le shampoing que vous allez prendre. Bien évidemment des spécifiques vont vous aider beaucoup plus. Mais rien que le massage. Pas juste faire ça. Ça y est j'ai lavé mes cheveux et ciao. Vraiment prendre le temps. On en revient toujours à ça. Mais prendre le temps de faire les choses. De se masser. De prendre soin. De prendre conscience de ce qu'on fait aussi. Ça aide. Et je l'ai remarqué parce que cette année je l'ai beaucoup fait. Je me suis beaucoup plus massée. Et c'est pour ça que j'ai plein de bébés cheveux. Parce que clairement je pense que mon cuir chevelu a été hyper réactif. Bref. En tout cas cette gamme est vraiment très bien. J'essaierai de vous lister les produits en bas. Je vais essayer en tout cas de retrouver des liens. La meilleure marque rapport qualité prix en beauté. Enfin en make-up. C'est compliqué. Parce qu'il y en a plusieurs. Honnêtement je vous dirais bien Maybelline. Je trouve que Maybelline a un très bon rapport qualité prix. NYX a un très bon rapport qualité prix. Mais je vais dire Zoéva. Parce que c'est une marque dont on ne parle pas énormément. Et je trouve que le rapport qualité prix au niveau des palettes est vraiment très très bien. Les palettes sont géniales. Je suis en train de redécouvrir parce que j'ai rangé mes palettes et j'en ai ressorti. Et j'étais là What ? Mais j'en ai plein. Là je vais vraiment faire des tutos avec ce genre de palettes. Et je trouve que c'est un rapport qualité prix vraiment parfait. Donc voilà. Donc le meilleur highlighter. J'en ai plein aussi. J'adore les highlighters. Après je pense que vous avez remarqué que je ne suis pas quelqu'un qui... Bon là j'en ai. Mais je veux dire je ne suis pas quelqu'un. Genre vous me voyez avec des photos où j'ai une bande comme ça réfléchissante sur le visage. Où on me voit à 15 km. On dirait un truc prévention pour les cyclistes. Je n'ai rien contre. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'extrême. Je ne fais pas de l'extrême highlighting. Je ne fais pas de l'extrême contouring. Je pense que je suis vraiment dans la neutralité. Des fois un peu plus. Des fois un peu moins. Mais voilà. Je reste assez sobre. Et il y en a un que j'ai toujours toujours avec moi. Je l'emmène tout le temps. Et pourtant j'en ai plein des highlighters. Mais c'est toujours vers celui-ci que je me tourne. C'est un de chez Dior. Donc c'est celui-ci. Et c'est le Dior Skin Nude Luminizer. Et c'est là en teinte 05. Ce que j'aime bien c'est qu'il est hyper discret. Donc il se présente comme ça. Je l'aime tellement. Ah c'est sans rien. Je vais vous le montrer. Il est vraiment trop beau. Il est rosé comme ça. Un petit peu champagne. Mais il reflète tellement la lumière. A chaque fois que j'en mets sur le bout de mon nez. Les gens me disent. Ah c'est trop beau. C'est quoi ? Je mets tout le temps le même highlighter en fait quasiment. Donc c'est pour ça cette année je vais essayer de changer un petit peu. Je me dis j'ai plein de choses dans mes tiroirs. Il faut vraiment que je teste. J'aime tester. Et en même temps j'aime bien rester dans ma zone. Vous comprenez ce que je veux dire. Le meilleur mascara. Là pareil j'aurais pu vous en mettre 250 000. Puisque je suis une passionnée de mascara. Vraiment s'il y a un maquillage que je ne peux pas retirer de ma routine. C'est le mascara. Parce que je trouve que dès qu'on met du mascara ça ouvre le regard. Vous pouvez avoir une tête de cul. Au moins vous aurez une tête de cul avec un regard éveillé. Donc le mascara pour moi c'est la chose indispensable. Même quand on est maquillé. Je trouve que c'est la chose qui parfait le maquillage. C'est... Voilà pour moi le mascara c'est tout. Et donc j'aurais pu vous en mettre plein. Mais je me suis dit allez on joue le jeu. J'en prends qu'un seul. J'ai pris celui que je mets souvent. Tout le temps même. J'en teste beaucoup. Mais si je mets ma main dans mon tiroir. D'instinct c'est celui-ci que je prends tout le temps. Quand je pars en voyage c'est celui que je prends tout le temps. Parce qu'en fait c'est une valeur sûre. Il faisait déjà partie de mon top 5 il y a quelques années. Si je vous retrouve la vidéo je vous la mettrai. Mais rien n'a changé. Donc c'est un de chez je mets Maybelline. C'est le lash sensational. Le rose comme ça. Et en fait avec je mets la base. Donc ça c'est la petite nouveauté entre guillemets. C'est à dire que cette année j'ai mis beaucoup plus de base. Fortifiante. Enfin qui m'ont aidé au niveau de mes cils. Et qui d'ailleurs ça c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes cils. Mais voilà ça c'est un combo pour moi parfait. Celui-ci il est toujours dans mes tiroirs. Que la marque me l'envoie ou que je l'achète. J'en ai toujours toujours un avec moi. Il y a des choses comme ça que voilà qui sont immuables. Et en fait il a une petite brosse courbée comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il prend bien la racine des cils. Il les galbe. Si vous en mettez plusieurs couches il va vraiment vous les épaissir. Si vous mettez la base par exemple en mettre plusieurs couches. Vous allez voir ça va bien les séparer. Et ça va les rendre tellement beaux. Donc voilà ça c'est vraiment the best. Le meilleur eyeliner. Donc là je vous en ai choisi un. C'est celui aussi. En fait je ne suis pas si vous avez remarqué. Je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup beaucoup d'eyeliner. Je ne sais pas pourquoi. En fait si parce qu'une fois sur deux je vais louper mon liner. Et donc ça me nique tout mon maquillage. Je ne prends pas beaucoup de risques. Mais j'aime beaucoup les maquillages où il y a juste un trait d'eyeliner. Hyper étiré et tout. C'est un truc que j'adore. Mais voilà si je dois prendre un liner. Il coûte un peu cher. Mais honnêtement je l'aime tellement. C'est un de chez Dior. C'est le Dior Show On Stage Liner. Comme ça. Je l'ai en différentes couleurs. Je porte le bleu aussi sur mes yeux aujourd'hui. Et celui-ci c'est le matte black. Celui-ci il est génial. Honnêtement je ne pourrai jamais mettre d'eyeliner avec. Vous avez juste à secouer. C'est une pointe qui est hyper fine. Et vous pouvez moduler. Mais le noir est tellement noir. Je vais regretter d'avoir fait ça. J'ai un pantalon beige. Mais voilà. Le noir est vraiment bien. Il tient super super bien. C'est à dire qu'il ne va pas s'effriter. Il ne va pas couler. Il ne va pas bouger. Il est parfait. Donc voilà. Selon moi si je devais investir dans un liner. Ce serait celui-ci. Et d'ailleurs ils en ont un en blanc. J'ai jamais vu un blanc comme ça. Un blanc opaque. Tu fais ton trait d'eyeliner. Voilà parfait. Le meilleur sac à main. Alors ça je trouvais que c'était un peu bizarre. Parce qu'il y a le meilleur sac à main pratique. Et il y a le meilleur sac à main qu'on aime bien. Pour mettre. On se sent bien. Bon bref. J'ai quand même pris un sac que j'ai acheté. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous m'avez suivi sur les réseaux. Voilà. C'est un sac coach. Ce qui fait savoir c'est que mes marques préférées pour les sacs sont Kate Spade, Coach et Rebecca Minkoff. Et voilà. Donc là j'ai craqué pour celui-ci. Donc ça a un coût clairement. C'est un sac qui coûte cher. Mais c'est pas quand même un sac de luxe comme Chanel ou peu importe. Mais ça a un coût et il est comme ça. En fait ça rentre dans mes intemporels. Dans le sens où à prochain de la quarantaine je commence à essayer de me faire vraiment des intemporels. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir des sacs ou des vêtements qui sont intemporels. Donc là il faut que... Enfin il faut. Non il faut pas. Mais je veux dire il me manque un sac noir en intemporel. J'ai un camel. J'ai un beige maintenant. Après j'ai des petits sacs qui coûtent pas trop cher. Que j'achète chez Primark ou H&M peu importe. Qui sont fun. Mais voilà. Ça c'est vraiment le type de sac que je trouve très joli. Là vous avez une lanière qui peut se doubler. Où vous pouvez simplement avoir la longue lanière. Je le trouve magnifique. Franchement je l'ai acheté quand j'étais à Dubaï avec Sana. Et j'ai craqué dans la boutique Coach. Et il est magnifique. Vraiment il est trop trop beau. Et j'ai déjà le modèle en noir que j'aimerais être bien. Donc il est sur ma wishlist. Je pense bien que voilà. Je l'ai sûrement craqué l'année prochaine pour le noir. Donc c'est des sacs qui tiennent très très bien sur la distance. J'en ai un depuis quelques années. Un grand modèle. Il est passe partout. C'est à dire que vraiment je peux le mettre avec n'importe quoi. Il passe tout le temps crème. Donc voilà. Donc ça c'est un investissement on va dire. Oui j'aurais pu placer mon argent dans autre chose. Mais bon voilà. On ne juge pas. Le meilleur parfum. Alors en termes de parfum. J'aurais pu vous mettre ceux de chez Keali. Donc de la soeur de Huda Beauty. Parce que je les mets depuis que je les ai reçus. Je les mets tout le temps tout le temps tout le temps. Mais il y a un parfum qui s'est détaché quand même pas mal. A chaque fois que je l'ai mis. Et je vous mens pas. A chaque fois que j'ai mis ce parfum là. Un, on le reconnaissait. On me disait c'est pas hum hum. J'ai dit si. Et deux, à chaque fois me faisaient des compliments en disant c'est un parfum qui sent très très bon. C'est un parfum de chez Givenchy. C'est l'interdit. Donc je l'ai bien descendu. Je pense que vous le voyez. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Alors je n'aime pas les parfums de Givenchy en règle générale. Il n'y en a aucun qui sur moi donne bien. Par contre celui-ci, la première fois que je l'ai senti, il s'est passé quelque chose. C'est à dire quand je l'ai mis sur ma peau, je l'ai laissé. Moi je laisse toujours un parfum une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes sur ma peau. Voir ce que ça donne parce que j'ai eu des surprises vraiment pourries. Soit ça ne tenait pas, soit le parfum avait tourné. Sachant qu'on n'a pas tous la même peau, bah voilà on n'a pas tous les mêmes résultats. On ne va pas dégager ou faire sentir une note plus que l'autre. Ça dépend vraiment des gens. Et là en fait quand je l'ai senti, je me suis dit waouh. J'aime beaucoup ce qui dégage. Quand je passais, je sais que je laissais un sillage assez féminin, à la fois sensuel, mais à la fois femme. Sans que ça fasse mamie. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Vraiment je l'aime beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas senti, je vous invite vraiment vivement à aller le sentir. Testez-le sur votre bras. Et vaquez à vos occupations. Ou repartez de la boutique. Et sentez-le au bout d'une demi-heure sur vous. Et vous voyez ce que ça donne. Je l'aime beaucoup, vraiment. Donc meilleur parfum de l'année. C'est bien, je suis passée au parfum. J'ai loupé deux trucs. Il y avait deux trucs entre. Donc tout de suite, le meilleur blush. Donc là pareil, j'ai joué le jeu. J'aurais pu en mettre plusieurs, mais j'en ai mis qu'un seul. Donc c'est un de chez Tarte. Qui se présente comme ça. Et c'est le Peaceful. Et c'est un rose en fait, un petit peu brillant. C'est celui que je porte aujourd'hui. Mais clairement, moi les blushs, des fois ils se barrent. En fait, j'ai tendance à me frotter les joues ou machin. Mais voilà, ça c'est mon préféré de chez Tarte. Il est vraiment très très joli. Si tu n'as pas envie d'avoir un cartage, tu mets juste un petit peu. Ça va te donner bonne mine. Il est assez réflecteur de lumière. Donc voilà, je le trouve très joli. Il y avait les meilleures chaussures. Alors ça aussi, c'est un petit peu bizarre, les meilleures chaussures. Moi, mes meilleures chaussures, c'est mes pantoufles. Parce que c'est là où je suis plus à l'aise. Mais j'ai quand même choisi cette paire de baskets. Donc c'est des Nike Air Force One. Je les ai prises en rose avec le petit truc qui brille comme ça. Et je les ai achetées récemment en blanche avec les étoiles argentées. Je me tâte pour les noires avec les étoiles dorées. Mais bon, je vais être raisonnable parce que ça a un coût. Donc voilà, je les ai prises au Nike Store de la rue Neuve à Bruxelles. Je les aime vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est confort. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite plateforme, entre guillemets. Mais ça ne fait pas genre Buffalo ou peu importe. Ça me grandit un petit peu sans ce soit too much. Et je les aime vraiment bien. Je suis bien confort dedans. Donc voilà, les meilleures chaussures. Les meilleurs pinceaux. Alors ça, j'aurais pu vous en mettre 15. Mais il y en a quand même un que je prends tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un de chez Sephora. C'est le 99 ou 90 ? Non, 91. C'est le pinceau effet zéro matière. Donc c'est un gros pinceau, comme vous pouvez voir. Mais il est super doux. Je l'ai nettoyé plein de fois. Il est resté toujours aussi doux. Je l'adore. Franchement, d'ailleurs, je devrais en prendre un deuxième pour être sûre d'en avoir un de propre tout le temps. Mais voilà, il est vraiment bien pour mettre sa poudre. Même ça m'est arrivé de faire un peu du réchauffage de visage. Vraiment en mettant juste de bonheur comme ça. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un pinceau qui est vraiment très bien. Il perd pas ses poils. Donc parfait. Alors la meilleure palette. Alors ça, c'était vraiment une question enfoiré je trouve. Parce que c'est compliqué. La meilleure palette. Sachant qu'on en utilise énormément dans l'année. Mais ça a été compliqué. Donc je n'ai pas été foutue de vous en foutre une seule. Désolée. I'm so sorry. J'en ai mis deux. Donc c'est déjà pas mal. Parce que clairement quand je les ai regardées, j'étais ah mais celle-là et celle-là et celle-là. Il y en a quand même deux qui se sont démarquées de toutes celles que je possède. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup. Beaucoup trop. Donc la première, c'est une de chez Marc Jacobs. Alors on ne l'a pas énormément vue je trouve sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus si elle est de l'année 2018 ou 2017. Bref, peu importe. C'est une palette que j'ai quand même souvent utilisée cette année. Et vraiment, je la trouve très jolie. Alors la mienne, elle a un peu vécu. Je suis désolée. Elle a un peu cradou. Mais voilà. C'est une palette qui est vraiment très très belle. Parce que je trouve qu'il y a à la fois des irisés. Celle-là, c'est la couleur que j'ai utilisée le plus en creux de paupière. Pour moi, elle est parfaite en fait. A la fois, je peux faire des maquillages de jour, des maquillages de nuit, des maquillages de fête. Enfin voilà. Elle est très complète. Et alors, je ne vais pas vous étonner tellement. Ma palette Natasha Denona que je m'étais offerte à New York lors de la Fashion Week. Donc elle est un peu sale. Mais bon, en même temps, c'est du blanc. Natasha, à quoi t'as pensé quand t'as fait le truc ? Et en fait, c'est cette palette-là. Donc elle est très grande, très grosse. Voilà. Je l'aime beaucoup parce que... Camailleux de vert. Camailleux de beige. Camailleux de bordeaux et de marron. Bref, je trouve que c'est une palette qui est vraiment très très complète. C'est-à-dire que voilà. Je pense que vous allez voir. Et en plus dedans, il y avait ce vert-là qui me rappelait énormément celui d'Urban Decay. Donc je me suis dit au moins, ça m'évite de prendre l'ancien. Cette palette est magique. Vraiment magique. Bref, elle a un coût. Mais ça a été un très bon investissement dans le sens où c'est une palette que j'utilise énormément. Les fards se travaillent tellement facilement. Ils sont magnifiques. Je sais que c'est pas une palette que vous avez vu beaucoup en action. Mes excuses. Je vous ferai beaucoup plus de tutos l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Puisque je pars sur un autre rythme. Mais bon, ça, on en parlera dans un autre rythme. Oui, je suis un peu dans la misère là. Je ne sais pas où m'essuyer. Donc voilà. Ces deux palettes-là, pour moi, sont des palettes qui sont magnifiques. J'aurais pu en mettre encore plein d'autres. Des Zoéva, des Two-Face, des Urban Decay. Non, Urban Decay, pas trop. Sorry. La meilleure série. Alors, en série, si vous me connaissez, vous savez que j'aime que les séries qui sont horreurs, fantastiques, psychologiques. Genre, voilà, Black Mirror et toutes ces choses-là. J'en ai aimé beaucoup. Je reste assez fidèle à American Horror Story. Donc pour moi, ça va rester la meilleure série parce que je suis très très fidèle à ça. Mais j'ai aimé beaucoup les séries comme Laure. J'ai regardé pas mal, pas mal de séries. Mais je vais dire American Horror. Oui, je reste très sobre. La meilleure poudre. Alors là, pareil. J'aurais voulu vous en mettre deux. Mais l'autre, je l'ai terminé. C'est la Hydramiste de chez Becca. Pour moi, c'est une très 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 bonne poudre. Je ne sais pas quel mot j'allais sortir. Mais une très bonne poudre. Mais je vous ai mis celle que je mets tout le temps. C'est la Laura Mercier. Donc c'est la Translucide Loose Powder Poudre Fixante. Donc celle-ci, c'est celle qui n'est pas glowy. La glowy, moi j'ai un peu plus de mal avec. Mais celle-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ma mère l'a essayée. Elle l'a beaucoup aimée. Et comme j'en avais une en backup, je lui ai donné. Donc voilà, quand elle sera terminée celle-ci, j'irai la racheter. C'est une très très bonne poudre. Elle ne dessèche pas la peau. Elle unifie. Elle ne vous fait pas un teint cadavre. Elle n'apporte pas une couvrance en plus. C'est-à-dire qu'à vraiment, vous matifiez et parfaire le maquillage. Elle est là sans être là. Donc très légère, très agréable. Meilleur rouge à lèvres. La fille cherche les ennuis. Alors là, c'est pareil. C'est compliqué parce que les rouges à lèvres, c'est aussi par envie. Ça dépend des moments. En fait, il y a des fois, on a envie du mat. Des fois, on a envie de brillant. Des fois, on a envie de rouge à lèvres liquide. Des fois, de rouge à lèvres normaux. Bref, du coup, j'en ai pris trois qui restent quand même dans les mêmes teintes. J'ai mis celui-ci de chez Fenty parce que, bizarrement, je n'aime pas beaucoup la marque Fenty. Mais j'ai trouvé que la collection de fin d'année avait été vraiment très très jolie. Et celui-ci, c'est le Uncuffed. Oui, je sais. On aime cet accent. Et c'est un rouge à lèvres liquide. Et je l'ai beaucoup aimé, en fait. Parce qu'il est d'une couleur assez nude. Mais assez soutenue, vous voyez. Je le trouve vraiment magnifique. Et je trouve que l'application était correcte. Et au niveau des lèvres, il tient bien. Et s'il doit s'en aller, il s'en va avec dignité, en fait. Ce qui est sympa. Ensuite, les Superstay de Maybelline. Alors ça, ça a été une super super découverte cette année. Je les ai beaucoup plus portées. Notamment quand je suis partie à New York avec Maybelline. Et j'ai été surprise, en fait, de tester des rouges à lèvres qui restaient du matin jusqu'au soir en ayant bu manger. Vraiment. C'est-à-dire que je peux vous dire que j'en ai mis vraiment toute la journée. Même mon mari, à un moment, m'a dit. Mais ça s'en va jamais. Non, mec. Ça ne s'en va pas. Donc là, j'ai pris cette couleur-là parce que c'est une couleur que j'ai beaucoup aimée. Donc qui est juste ici. Qui est une couleur un peu brique. Et je trouve que sur moi, ça ressortait relativement pas mal. Donc voilà. Et alors, j'ai pris un de chez Natasha Denona. Parce que bizarrement, je me suis remise un peu au gloss. J'ai beaucoup de mal avec les gloss. Et celui-ci passe très très bien. Il est rose. Et en fait, il ne fait pas un fil dégueulasse. Moi, c'est ça mon problème avec les gloss en fait. J'aime pas. Des fois, c'est pas bien pigmenté. Et puis après, ça laisse un... J'aime pas. Donc il est juste là. Il est rose, très clair et brillant. Et pareil, il s'en va relativement avec une certaine dignité. Sans que vous ayez des morceaux partout. Et que vous fassiez la pitié devant les gens. Donc voilà. Au niveau gommage du visage, j'en ai mis un. Je l'ai racheté il n'y a pas longtemps en fait. Donc il est un peu sale. Désolée. C'est le Let the Good Time Road de chez Lush. Ce gommage est vraiment génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, il sent bon. Il sent trop. En fait, il y a du popcorn dedans. Il y a... Je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Je l'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Parce qu'en fait, vous le mettez dans vos mains. Vous mettez un peu d'eau. Vous frottez. Ça vous fait une espèce de texture. Vous pouvez faire le gommage sur le visage. Mais sur le corps. Alors, on est d'accord que sur le corps, ça fait léger la boîte. Mais généralement, moi, je vais jusque ici en fait. Et ce truc-là, en fait, quand vous le rincez, la peau, elle est tout douce. On sent que c'est nourri. Mais vous n'avez pas un film gras. Ça, c'est un... Si je devais prendre qu'une seule chose chez Lush. Et pourtant, je sais que j'adore plein de choses. Genre le Snow Fairy, le pouce plus vite pour les choses. Bref, il y a plein de choses que j'aime bien chez Lush. Mais ça, c'est vraiment le truc sur lequel je vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je dois acheter quelque chose. Et là, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être un mois. Je l'adore vraiment beaucoup. Donc voilà. C'est pour moi le meilleur gommage. Le meilleur crayon à sourcil. Alors là, j'en ai mis deux aussi. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a un, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et il y en a un, je l'avais depuis longtemps. Et en fait, enfin, bref, je ne savais plus quoi mettre sur mes sourcils. Donc j'ai pris celui-là. Il traînait. Je me suis dit, why not ? Donc le premier, c'est celui-là. C'est le Prec... Des noms faciles à dire tout le temps. Preciously My Brow Pencil. Bref, c'est celui-ci de chez Benefit. Donc avec le truc pointu. Là, je ne le mets plus en fait en ce moment parce que ce n'est plus ma couleur. C'est le 4.5. Et je pense qu'il me faudrait quelque chose d'un peu plus clair. Mais je le trouve vraiment bien parce que c'est vrai qu'il est super, super précis. Par contre, ça fait depuis un mois que je mets celui-ci de chez It Cosmetics. C'est le Brow Power. Et alors en fait, c'est une couleur universelle. Donc moi, j'ai le taupe universel. Donc ce serait censé aller à tout le monde. Donc ça, je n'ai pas encore bien compris le principe. Mais à force de passer, en fait, vous pouvez le foncer et l'adapter à ce que vous voulez. Ce que je trouve de moins bien par contre dans celui-ci, même si c'est celui que je mets, c'est que je trouve que pour la précision, il va falloir repasser en fait. Parce qu'il est assez épais. Et pour faire le devant, j'ai un peu plus de mal. Mais sinon, c'est celui que j'utilise tout le temps ces derniers temps. Mais j'aurais voulu en fait avoir cette couleur-là dans la précision du Benefit. Donc s'ils avaient pu faire un enfant. Le meilleur masque pour le visage. Alors j'en ai pris un. C'est un masque de nuit. J'aurais pu vous mettre un masque de jour. Mais concrètement, c'est vraiment celui que j'ai découvert. Enfin, qui a été la révélation de l'année. Qui m'a fait, waouh, ma peau le lendemain était nickel. Vous avez juste à rincer, laver votre visage normalement. Et la peau, enfin, vraiment nickel. C'est de chez Dr. Jart Plus. Et c'est le Vital Hydra Sleeping Mask. Vraiment, ce truc-là. Enfin, vous avez été nombreuses quand je vous ai dit, ouais, je vais tester ça, machin. À me laisser des commentaires en me disant, tu vas voir ta peau. Elle va être trop douce. Elle est revigorée. Enfin, tu vas aimer ta peau. Et franchement, vous aviez raison. Donc, vous avez été de bons conseils. Parce que je l'avais depuis longtemps. Et je n'avais pas envie de le tester. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, c'est encore un énième truc. Je ne sais pas. Il n'y avait rien qui faisait que j'avais envie de le tester. Et là, maintenant, il est bien vide quand même presque. Mais bon, il est vraiment bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est que vous mettez une fine couche. Vous allez dormir. Le lendemain matin, vous vous réveillez. La peau, elle est nickel. Vous avez juste à nettoyer votre visage. Et elle est hydratée. Putain de sécheresse. Rebondit. Je ne sais pas comment dire. Vraiment, j'aime beaucoup ce masque. Meilleure crème de jour. Alors là, pareil, je tourne beaucoup. Mais c'est celle qui est sur ma coiffeuse. Et que j'ai tendance du coup à aller parce qu'elle est devant moi. Mais si je suis dans la salle de bain, ça va être une autre. Donc, j'ai pris celle que j'utilise le plus. C'est une de chez Dior. C'est la Capturious. Donc, crème anti-rides. J'ai beaucoup, beaucoup de crème anti-rides. De toute façon, je ne cherchais pas. Voilà, je ne cherchais pas. Donc, c'est crème anti-oxydante, signe de l'âge retardé. Donc, voilà. Elle est très bien. Ce n'est pas la meilleure. C'est-à-dire qu'elle fait bien son job. Je l'aime beaucoup. J'ai des bons résultats. Mais ce n'est pas non plus le coup de cœur en me disant waouh, je l'ai mise parce que c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps, tout le temps. Mais sans le sérum, je trouve que c'est moins booster, c'est moins... Voilà, elle reste une crème bien, très bien. Mais sans plus. Meilleur appareil pour les cheveux. Donc, je ne l'ai pas pris là. Mais c'est le Steam Pod. Le Steam Pod, pour moi, ça a révolutionné ma vie il y a quelques années de ça. Parce que voilà, je trouve que ça donne une certaine souplesse à mes cheveux. Ça les... Je ne sais pas. J'aime bien ce que ça fait sur mes cheveux. Donc, voilà. C'est le Steam Pod. Meilleure crème de nuit. Alors là, sans me battre. Je n'ai pas eu besoin de me dire à laquelle je vais prendre, machin bidule. La meilleure crème de nuit pour moi, c'est celle-là, de chez Lancôme. C'est la Renergy Multilift. Alors, elle est crade parce que je l'utilise beaucoup et que voilà. C'est une crème modelage de nuit, visage, cou, décolleté. Cette crème, je ne connaissais pas son existence à part cette année. Je me mets du vert et du... Réjanté partout. J'ai connu son existence quand je suis partie à Amsterdam avec Lancôme. J'ai vu cette crème, j'ai dit mais personne ne me parle de ces produits-là. C'est une crème très, très riche. Je ne vous conseille même pas de la mettre en pleine journée parce qu'alors là, c'est mort. Par contre, quand vous la mettez le soir, c'est un pur bonheur. Dans le décolleté, le cou, enfin les ridules. Si vous êtes comme moi, que vous êtes une femme qui approchait de la quarantaine ou même si vous êtes une femme tout simplement qui est marquée. Vous pouvez très bien avoir 25 ans et être très marquée parce que soit c'est dans votre génétique, soit vous n'avez pas forcément une hygiène de vie qui fait que votre visage ou votre cou, peu importe. Bref, on a tous nos petits problèmes. C'est une crème que vous allez aimer parce que vraiment, moi je trouve qu'elle a fait des miracles entre guillemets sur ma peau au niveau de l'ovale, au niveau du lissage, au niveau raffermissement, au niveau du cou. J'avais des petits traits, je ne sais pas comment dire. Je ne l'aimais pas tellement. Et depuis que j'ai découvert cette crème-là, elle est vraiment nickel. Je masse bien parce qu'elle est très riche. Donc je n'en mets pas non plus beaucoup mais je masse vraiment vraiment bien. Je vais sur les épaules. Vraiment le décolleté, le buste quoi en fait. J'en mets partout et elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup. Alors j'imagine qu'elle a vraiment un coût. Moi, elle m'avait été offerte par la marque. Mais je pense que je suis capable de la racheter. Vraiment parce que c'est une très bonne crème. Le meilleur soin pour les cheveux. J'en ai mis deux. Pourquoi ? Parce que les deux, je les aime beaucoup. Il y en a un, c'est un traitement de chez Living Proof. Donc pour restaurer les cheveux. C'est une marque que j'achète quand je vais aux Etats-Unis. Je pense bien qu'ils la vendent chez Sephora en France maintenant. Mais j'achète le petit trio où c'est le petit masque, le shampoing et l'après-shampoing. Là, dernièrement, j'avais acheté celui anti-freeze. Là, c'est le Restore. Mais anti-freeze, il est génial vraiment. Quand j'avais été à New York, pareil, en fait, il faisait humide, chaud et humide. Tout ce que mes cheveux détestent. Et en fait, ils deviennent poreux et mousseux mes cheveux. Et ça, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Et la gamme que j'avais acheté là-bas m'a vraiment vraiment beaucoup aidé. Et voilà. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai toujours un petit masque avec moi. Et alors le deuxième truc, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez comprendre ce que c'est. C'est la marque Vela. Donc comme je vous le disais, c'est le Volume Boost. Et c'est le Crystal Mask. Ce masque, donc là, j'en ai déjà un d'avance, mais il arrive là. Vous en prenez quelques pompes. Vous mettez sur vos cheveux. Ce truc-là vous donne vraiment un volume de ouf. Mais vraiment, si vous avez les cheveux fins, je vous le recommande. Ça a changé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Alors ne regardez pas parce que je ne l'ai pas mis. J'ai voulu faire la chaude. J'ai fait juste un shampoing rapidement. Et c'est là que je me dis, je vois l'efficacité d'un produit. C'est quand justement je ne l'utilise pas et que je vois ce que ça donne en fait le résultat. Je me dis, bah voilà, quand je l'utilise, je vois concrètement que j'ai un autre cheveu. Il est différent, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus épais, galbé. Sans être alourdi, sans sentir qu'il y a quelque chose dans les cheveux. Enfin vraiment, j'adore ce truc-là. C'est très bizarre. Quand vous le mettez, c'est vraiment quelque chose de... Comment dire ? Cristal. Enfin ouais, vraiment transparent. Vous ne sentez pas spécialement quelque chose. Mais quand vous allez rincer vos cheveux, vous sentez que ça crisse un peu en fait. Et je pense que c'est ça qui donne ce volume sur les cheveux. Donc vraiment, meilleur soin que j'ai eu pour le volume en tout cas. Meilleur gel douche. Bon, il est un peu sale aussi. Désolée. Donc c'est un gel douche de chez S-Verse. Alors j'en utilise beaucoup des gels douche. Notamment des Roger Cavalles, des Docs. Je l'utilise un petit peu de tout, même du Lush. Mais celui-ci, il n'en faut pas beaucoup. Je l'utilise beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai une peau du corps qui est assez sèche. J'ai aussi souvent des problèmes sanguins. Donc du coup, je me gratte souvent. J'ai des plaques. Je fais un peu d'urticaire de temps en temps. Bref. Celui-ci, c'est une huile lavante relipidante anti-grattage. Pardon. Peau sèche et atopique. Il est bon pour toute la famille en fait. Il est vraiment génial. Sans parabènes, sans savon, sans sulfate, sans conservateur. Bref, voilà. Made in France, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque S-Verse. Mais celui-ci, c'est pour moi la meilleure huile micellaire. Je l'aime trop. Donc je serais que vous la listez en bas. Elle est vraiment pratique si vous avez des problèmes. Si quand votre peau est tellement sèche que vous vous grattez, vous savez, vous avez des pelures blanches. Bref. Pareil, là j'en ai mis pour deux budgets. Budget, où t'as le budget vraiment, tu te dis je m'en fous, je prends, peu importe. Et budget, j'ai un budget un peu serré, mais je veux quelque chose quand même qui fonctionne. Donc petit budget, j'ai pris celle-ci, la Garnier Body Tonic. Dans les débuts de ma chaîne YouTube, il y a 7 ans, je vous en parlais déjà. Donc le Body Tonic, voilà. Il n'y a rien à dire. Il va vraiment raffermir votre peau. Il a une bonne odeur. Il ne coûte pas très cher. C'est un bidon de 400 ml. Vous pouvez trouver ça en grande surface. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas, pour la minceur. Vraiment. Matin et soir, ça ne vous fera pas de miracle. Par contre, ce n'est pas genre vous allez maigrir avec ça, vous allez avoir une taille de guêpe. Non, ça va vous aider à raffermir votre peau, à la rendre beaucoup plus tonique, à aider l'élasticité. Mais si vous avez une bonne hygiène de vie sur le côté et si vous vous massez bien, si vous avez le geste mécanique de le faire matin et soir. Si vous le faites une fois tous les 36, n'achetez pas ça. Gardez vos 6 euros, allez vous acheter un kebab. Je n'en sais rien. Mais voilà, ça ne sert à rien. Jetez pas l'argent par les fenêtres. Ça, c'est si vraiment vous êtes assidus. Honnêtement, vous aurez toujours un résultat. Même si vous prenez une crème hydratante, que vous avez le massage mécanique avec vos doigts ou peu importe, comme vous voulez, vous aurez des résultats. Mais si vous appliquez juste comme ça, non. Et alors là, une qui coûte vraiment une blinde, c'est une de chez Sisley. Je l'avais racheté parce qu'elle avait les moins 25% chez Sephora. Et je ne sais plus... Ouais si, je crois que c'était que moins 25%. Bref, j'avais envie de la racheter. Je m'étais dit, voilà, pour ma peau, je savais qu'elle était très bien. Je l'avais déjà acheté il y a quelques années de ça. Et le résultat a été très, très, très probant. Donc là, je suis en train de la terminer. Honnêtement, il va falloir que je coupe parce que, oui, ce type de tube, je les coupe et je les racle et machin. Donc c'est la Cellulinov. Soins anti-cellulite intensifs. Lisse les capitons, galbe la silhouette, embellie la peau. Honnêtement, c'est vrai. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai la cellulite la plus dégueulasse... dégueulasse... la plus dégueulasse du monde. Et vraiment, cette crème-là, je la recommande. Si vous avez le budget, je vous assure que vous n'allez vraiment pas le regretter. Vous la mettez matin et soir. Vous massez bien. Essayez de ne pas en mettre trop parce que ça a un coût et moi, j'essaie de l'économiser. Cette crème est top. Vraiment, elle va vous lisser la peau. La qualité de la peau, en fait, est vraiment tellement différente. Voilà. Ça vaut son prix, selon moi, parce que, voilà, j'ai payé beaucoup, beaucoup plus cher des séances d'endermologie. Et au final, cette crème-là, c'est celle qui se rapproche le plus de résultats que j'ai en 10 séances d'endermologie. C'est la meilleure crème pour le corps. J'ai mis celle-ci de Sol de Genero. Donc, vous avez dû souvent en entendre parler. En fait, c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup. Elle sent super bon. Et en fait, ils en ont une nouvelle qui va sortir, qui est bleue. Qui est pas mal aussi, je crois. Donc, voilà. Celle-ci, elle est vraiment bien. Pourquoi ? Parce qu'il en faut pas beaucoup. Vous massez. En fait, avec ce genre de crème-là, vous avez vraiment le côté plus cocooning, le côté plus enveloppant, le côté beaucoup plus chaleureux. On va pas se mentir, honnêtement, elle hydrate vraiment très bien. Peut-être pas autant qu'une huile ou qu'une crème vraiment spécialisée, genre pour les peaux atopiques. Mais vraiment pour le côté gourmand et le côté sensoriel et le côté nourrissant, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Donc, ça a été la belle découverte de cette année. Meilleur baume à lèvres. Alors là, pareil, j'en ai mis deux. Mais j'en ai mis un qui reste toujours chez moi. Et un que j'emmène avec moi. Donc, celui que je préfère, c'est celui de chez Fresh. J'aime beaucoup la marque Fresh. Donc, c'est le Coconut Sugar. Donc, il faut mettre le doigt. Donc, c'est pour ça qu'elle reste toujours chez moi parce qu'en fait, c'est mon rituel. Une fois, je me suis démaquillée, lavé les mains, c'est ça que je mets sur mes lèvres. Donc, il est sur ma commode. Et les autres que j'emmène toujours avec moi. Donc, j'en ai plusieurs. Mais là, j'ai pris celui-là à la noix de Macadamia. C'est celui de chez Sephora. Il n'y a pas d'odeur spéciale. Je préfère le vert. C'est à la menthe, le vert, je crois. Ceux-là, ils sont très très bien. Voilà. Ça m'arrive aussi d'en mettre avant d'aller me coucher. Meilleurs souvenirs 2018 ? Alors, j'en ai eu plein. J'ai eu une très belle année 2018, honnêtement. Je n'en garde que des bons souvenirs. Les choses qui ont été négatives ont été pour moi des leçons. Et je n'en ai pas eu tellement. Donc, j'ai été chanceuse. Après, mon année, elle a été comme j'ai eu envie qu'elle soit. C'est-à-dire que je l'ai guidée vers les choses que j'avais envie qu'elle soit. Néanmoins, je dirais que mon anniversaire, ça a été quelque chose d'assez formidable. Parce que j'ai réussi à réunir toutes les personnes que j'aimais bien. J'ai réussi quand même à faire venir ma meilleure amie et des amis très proches. Après, je dirais Las Vegas avec Sandra aussi. Parce que, ben voilà, Sandra, c'est ma meilleure amie. C'est quelqu'un que j'aime profondément. Et c'était ma première fois à Las Vegas. Je crois bien que c'était sa première fois aussi. D'ailleurs, on aime bien faire nos premières fois ensemble. Et voilà, c'était génial. Enfin, on a bien rigolé. J'ai beaucoup aimé. Et alors, je dirais Dubaï aussi avec Sana. Parce que, voilà, on a été un peu plus proches. On a pu discuter sur certains sujets qui étaient super sympas. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'aime beaucoup son boulot aussi. J'aime la personne qu'elle est. J'aime les valeurs en fait qu'elle a, je pense. C'est ce qui est plus important pour moi. J'aime bien la direction. Et c'est quelqu'un qui... Je sais pas comment vous dire. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut. Vous avez ce genre de personnes autour de vous des fois. Qui inconsciemment vous donne, vous motive. Vous donne cet entrain. Et Sana, elle en fait partie. Tout comme Sandra en fait partie aussi. C'est des gens qui m'ont toujours poussée. Et je pense que si aujourd'hui j'en suis là, très sincèrement je peux les remercier parce que c'est elles qui ont su trouver en moi la paire de couilles que je ne trouvais pas. Donc voilà, pour me lancer et faire de YouTube mon métier. Donc voilà. Mes souvenirs c'est le fait d'avoir passé du temps avec mes amis, mon chéri, voilà. Il y a eu plein de moments magiques en 2018. Et ceux-là en font partie. La meilleure lotion pour le visage ? Bah là pareil j'en ai deux. J'arrivais pas à me décider parce que c'est vraiment deux lotions que j'aime beaucoup beaucoup. Donc la première c'est la Miracle Water que je suis en train de terminer de chez It Cosmetics. Donc je l'avais achetée aux Etats-Unis. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire que la qualité de ma peau quand je l'utilise, elle est anti-âge, elle illumine le teint on va dire, en tout cas l'unifie. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc là je la termine. Je vais probablement me la racheter quand je vais aller aux Etats-Unis. Et alors la Bamboo Matte de chez Herborian qui est ma énième je ne sais plus combien. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Ma peau elle est tout le temps bien. Quand je l'utilise, elle ressert vraiment les pores. Mon sébum il est moins présent. Donc celle-ci je l'aime beaucoup. La meilleure huile pour le visage. Alors la meilleure huile pour le visage selon moi c'est celle-ci. Donc c'est une de chez Yous 2 People. C'est la Maki Acai Prickly Peer. Donc c'est une huile qui va vous donner vraiment un glow. Enfin je ne sais pas comment vous dire. C'est une huile qui va faire que votre visage va être lumineux. Donc je la mets tous les soirs. Et elle est vraiment chouette. Donc j'alterne. Des fois je mets ma crème comme je vous ai montré. Des fois j'ai envie de crème et des fois j'ai envie d'huile. Ça va dépendre vraiment de si je suis pressée ou pas. Là c'est quand j'ai le temps et là c'est quand j'ai un peu moins le temps. Mais voilà ça c'est pas mal. Pendant longtemps j'ai pas voulu mettre d'huile parce que je me disais Oh quelle horreur. Enfin de l'huile. Et honnêtement mon avis a énormément changé depuis quelques années. Parce que voilà l'huile permet aussi d'aider le visage à prendre tout ce qu'il y a de bon. Et le matin quand vous nettoyez le visage l'excès s'en va. Donc voilà celle-là pour moi c'est la meilleure. Vraiment je l'aime beaucoup. C'est le meilleur nettoyant pour le visage. Donc j'en ai plusieurs aussi pareil. Mais j'ai sélectionné celui-ci de chez Origins qui est un nettoyant anti-âge. Je l'aime trop. Pourquoi ? Alors en fait quand vous le prenez c'est blanc un peu nacré. Ça vous laisse pas du tout nacre sur le visage. Quand je nettoie mon visage avec ça mon visage on sent qu'il est propre. Il tire pas mais vous sentez quand vous passez vos doigts que la peau elle est nickel. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que depuis que je l'utilise ici je suis un peu moins marquée. Alors est-ce que c'est psychologique ou pas j'en sais rien. Mais en tout cas il prévient bien et je l'aime beaucoup. La meilleure brume pour le visage. Alors j'en ai une. C'est une de chez Fresh aussi. Qui est le Vitamine Nectar Othioxydant Glow Water. Donc en fait vous pouvez le mettre même toute la journée quand vous êtes maquillé comme ça. Ça va vraiment vous aider à hydrater votre peau. Et à la protéger aussi un petit peu des impuretés de l'extérieur. Et le matin vous pouvez la mettre aussi. En fait vous pouvez la mettre tout le temps. C'est un geste que j'avais pas forcément avant mais que j'ai commencé à apprendre cette année. Donc voilà je trouvais que c'était important de le mettre. Le meilleur primer. J'en ai deux. Oui j'ai pas su choisir encore. Donc le premier c'est un de chez Filorgas. C'est le Port Express. Donc cette année vous aurez compris que j'ai fait la guerre au port. J'en pouvais plus hein. Balance ton port. Celle-ci m'a bien 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 aidé. Elle permet de lisser d'abord moins d'irrégularité pardon quand vous mettez votre fond de teint. Et le deuxième c'est un produit de chez Farsali que j'ai eu dans mon sac Sephora. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est marqué base sérum perfecteur de teint. Et je l'utilise depuis un petit moment. Ce qui est juste dommage c'est que la pipette je la trouve pas géniale. Mais par contre le produit en lui-même il est blanc comme ça. Et il est vraiment génial quand vous le mettez. Franchement allez le tester en boutique. On voit que... On voit votre grain de peau. Ça n'a rien masqué en soi. Mais la peau elle est mieux je trouve. Et en plus le fond de teint il accroche bien. Donc non vraiment je l'aime beaucoup. Et ensuite je terminerai avec le produit. Le meilleur produit de l'année. Celui qui m'a sauvé la vie. Celui qui est mon indispensable. Celui sans qui j'aurais jamais pu vraiment vivre cette année. Donc je vais loin. Mais voilà en tout cas le meilleur produit pour moi 2018. L'arbre à thé de chez The Body Shop. J'en ai toujours une multitude de bouteilles. Mais voilà quand vous avez des potes qui s'invitent sur votre visage. Ce truc là est une tuerie. Vous devez en avoir un chez vous. Peu importe la marque. Mais moi j'ai un chez The Body Shop. Mais j'en ai deux d'ailleurs ou trois. Mais franchement ayez toujours un truc comme ça chez vous. Vous le mettez en localisé. Deux trois jours après votre bouton. Ciao. Il a compris qu'il n'est pas le bienvenu. Ça c'est un peu le verrou que vous pourriez mettre sur votre porte. Ce truc là c'est génial. Donc voilà. C'est pour moi le meilleur meilleur best of 2018. Il m'a sauvé la vie. Parce que à chaque fois que j'ai un truc de prévu. Là je pars bientôt. J'ai un bouton qui s'est mis là. Maintenant il est en mode croûte. Mais j'ai toujours un spot. Un spot. Un spot qui arrive quand il ne faut pas. Donc voilà. C'est très énervant. Mais pour moi c'est le meilleur produit. Qui ferait qu'on ait toutes. Garçons et filles confondues. Tout le monde. Parce que ce truc là ça aide. Donc voilà. Voilà voilà. Donc ma vidéo est terminée. Je pense que j'ai été assez éclectique sur mes choix. Mais en tout cas c'est les choix que j'ai vraiment utilisé dans l'année. Il n'y a aucun placement de produit. Je ne suis pas là en train de vous vendre des choses. C'est moi des choses qui m'ont aidé durant l'année. Et qui ont été mes chouchous. Maintenant ça ne veut pas dire que ce sera les vôtres. Je vous ferai bien. Vous le savez. C'est ce que j'ai aimé. Et c'est ce que je vais continuer en 2019. Cette année j'ai décidé de vous faire quand même beaucoup plus de revues détaillées sur certains produits. Voilà au lieu de vous les présenter de temps en temps. Vraiment faire une revue sur tel ou tel produit anti-âge. Vous en faire un peu plus régulièrement. Ça m'évite de répondre au cas par cas en fait. Parce que vous vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les produits que j'utilise. Et ce serait chouette aussi que vous ayez un retour. Donc voilà. Donc ma première vidéo 2019 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir et qui encourage. Si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu. Gardez votre pouce s'il vous plaît. Ne mettez pas un pouce en bas. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Si vous l'avez aimée. A me laisser un petit commentaire que je puisse vous lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous. En tout cas si vous voulez répondre aux questions. Peut-être que ça en fait trop. Ouais Jean-Charles. N'hésitez pas à me dire vous quel est le produit en 2018 que vous avez aimé le plus. Vous auriez pu entre guillemets avancer celui. Vraiment quel a été votre coup de coeur. Dites-le moi dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire. En attendant une prochaine vidéo. Où je vous expliquerai comment l'année va aller au niveau des vidéos. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !